... ... ... ... ... ... Ah-hah. Eh? Ah-hah. Je veux voir. Ah-hah. 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 Oh! Bravo. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Ah, que Dieu vous bénisse au nom précieux de Jésus de Nazareth. Ah, venez, diminuez un peu le volume de la télé, là. Là, c'est petit Jimmy Maikane qui est en train de chanter, et voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Là-haut, ah-hah. Ah-hah. Tout est là. Ah-hah. Ah-hah. Oh! Tout est géré depuis là-haut. Ah-hah. Tout est là. Ah-hah. 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 On rend grâce à Dieu. Je suis venu rendre visite à Maman Marie. Je suis venu rendre visite à Maman Marie. Je suis venu rendre visite à Maman Marie. Dix ans m'a trouvé ici. Je pense que par la grâce de Dieu, on va s'entretenir ensemble. Allez, n'y a pas ? Allez, là. Où est-ce ? Oui, c'est ici. Donc, on est pompiste. Ça veut dire qu'on a une licence. On est pompiste. C'est ça, non ? Donc, voici quelqu'un. Voici, voici quelqu'un, homme de Dieu. Ce jeune homme que tu vois. Moi, j'ai fréquenté, j'ai fait l'école. Maman m'a payé l'école jusqu'en sixième. Mon père a payé cinquième. Jusqu'à l'université, je me suis battu moi-même pour payer. Voilà le jeune homme. Je lui ai dit fréquente. Tu as où dormi ? Tu as de quoi manger ? Moi, je finance juste tes études. Fréquente, mais jusqu'au doctorat. Après ça, tu peux faire... Comment on dit ça ? Un bon concours. Peut-être même de l'EMIA. Là, tu sors ma capitaine directement, lieutenant, je ne sais pas trop quoi. Fréquente. Le jeune homme se bat. Il a la licence. Quand il trouve la licence, je lui dis continue les études. J'apprends seulement qu'après la licence, il est pompiste. Le gars a arrêté les cours. Il a arrêté l'école. Maintenant, il vend dans une station service. Il est pompiste. Avec la licence. Que voilà là-bas ? Le pompiste, la famille. Il se cache. Voilà le pompiste avec la licence. Non, sincèrement, vous n'écoutez pas les conseils. Vous avez les gens... Quelqu'un dit, je vais payer ta pension, je vais payer ton école. Toi, tout ce qu'on m'a fréquente. Nous, j'ai fendé le bois en brousse pour fréquenter. Toi, tu as l'apprendu le bois. Je fendais le bois, mon frère. Tu tapes les courses du bois, les scorpions tombent. Plein de scorpions au sol. Tu les esquives, tu grimes, tu coupes. Les branches d'arbre, tu peux vendre au marché. Voilà, bien le mec, le Seigneur te bénisse au nom précieux, souverain de Jésus. Il faut dire que c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite. Ce dimanche, 1er septembre, à partir de 8h à la bille. Nous aurons une grande rencontre avec tous les élèves et étudiants. Il y a tout le bruit ici, pardon. Moi, je vais faire mon bruit dehors. Donc, bien aimé, par la grâce du Seigneur Jésus, comme j'ai eu à dire, ce dimanche, dimanche, 1er septembre, nous avons le grand service de prière pour tous les étudiants de la terre. Vous avez un enfant qui est étudiant, vous avez un enfant qui va à l'école. Ne manquez pas, dimanche, à partir de 8h du côté de la bille, on aura cette rencontre-là avec tous les enfants. Je vais recommander l'année scolaire à l'éternel, notre Dieu. Donc, que vous soyez au Cameroun, bien hors du pays, bien aimé, soyez mobilisés comme un seul homme ce dimanche, 1er septembre. C'est le mois de la rentrée scolaire. Et on va prier pour que Dieu se souvienne de tous ses enfants. Et le thème de ce dimanche, c'est le mystère de Holiath et de Bethsaléel, dont vous êtes nombreux à être invités à ce grand programme, passer l'annonce. Et surtout, c'est la semaine où je vais en France. Comme je l'ai annoncé par la grâce de Jésus, je serai en France le 2 septembre. Je serai là-bas le 2 septembre. Vous savez qu'on a une grande nuit à Paris, la nuit de la vengeance de l'éternel. Vous êtes en Europe, ce n'est pas une nuit à manquer. Je vous assure, ne manquez pas. Ne manquez pas du tout cette nuit. Ne manquez pas. Ne manquez pas cette nuit. Ce vendredi 13 septembre, à partir de 21h jusqu'à l'aube, ce sera dans la salle de conférence, la lune d'or. La salle de conférence, la lune d'or. Ce sont 20 avenues de Courtais et plus, 411, 100, Ville-Abbé. 20 avenues de Courtais et plus, 411, 100, Ville-Abbé. Nous serons très, très nombreux de ce côté-là. S'il vous plaît, on vend les cœurs et les pouces bleus. On vend les cœurs et les pouces bleus. Et dimanche, le 15 septembre, ce sera le culte de vengeance de l'éternel et de consacration des familles, culte familial, la vengeance de l'éternel contre les ennemis de son peuple. Vous verrez comment Dieu vous délivrera. Peu importe le promenade dans lequel tu te trouves, peu importe les tombeaux, la fosse dans laquelle tu es le Seigneur va te secourir. Donc, passons cette annonce-là et Dieu nous fera grâce. La France est bénie. Et dimanche, après le culte, je l'ai dit, le 13 septembre, après le culte, j'aurai la conférence avec les partenaires dans la même salle. Donc, vous l'êtes partenaires, l'occasion vous sera accordée et la main de Dieu sera puissante dans nos vies. Alors, bien aimé, l'Europe est bénie. Nous avons des moments forts à vivre ensemble de ce côté-là. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais partager avec vous un petit... Comment je vais dire ça ? C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Une femme. Ça dit une femme dans tous les cas. Une femme. Et cette femme... Et elle nous a partagé un peu son témoignage. Et nous étions très touchés par son témoignage. Elle nous a parlé. Elle nous a parlé. Sérieusement. Elle nous a parlé, mes amis. Et l'histoire qu'elle nous a racontée, l'histoire de beaucoup de femmes. Elle est dans la cinquantaine aujourd'hui. Alors, elle nous a raconté l'histoire de... D'un monsieur qu'elle a aimé. Avec qui elle était mariée. Mais seulement, le monsieur avait des infirmités comportementales. Donc, son mari... Son mari avait des infirmités. Son mari avait des faiblesses qu'il manifestait parfois. Et... Donc, elle dit qu'elle était encore trop jeune. Et elle n'a pas supporté toutes ces choses-là. Elle ne supportait pas ça. Et elle a mal géré cela. Et finalement, elle a demandé le divorce. Elle a divorcé de ce monsieur-là. Et se sont séparés. Ça fait plus de... Peut-être 15 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te souviens le nombre d'années qu'elle avait dit. Voilà, je suis en train de faire le direct. Ici, le direct ne passe pas à la télé. Tu vois comment les gens font. Donc, c'est une histoire qui a mis long. Très long. C'est une histoire qui a mis long. Et donc, cette dame va nous expliquer qu'elle va donc se séparer de ce monsieur. Parce qu'elle se dit que le mariage, c'est un peu trop. Elle veut être indépendante. Elle veut se battre par elle-même. Elle veut être une femme libre. Se consacrer à sa vie. Et à son ministère. Et à ses affaires. Et elle va donc quitter son mari. Elle va quitter son foyer. Et puis, après cela... Aujourd'hui, elle regrette. Jusqu'à aujourd'hui, elle porte le nom du monsieur. Elle regrette. Elle nous a dit qu'elle regrette. Elle regrette. Parce qu'elle sait que c'était l'homme de sa vie. Elle ne s'est plus jamais remariée. Elle ne s'est plus remariée, en fait. Et donc, elle nous racontait que... Elle sait que c'était son mari. Elle a commis une grave erreur. Si elle pouvait rectifier l'erreur, l'erreur serait rectifiée. Mais elle sait aujourd'hui, elle sent que c'était l'homme qui la comprenait le plus. Quoi qu'il y avait des petites défaillances entre eux. Mais elle se dit que c'était l'homme de sa vie. L'homme la séquait. Si le monsieur était là, elle ne souffrirait pas comme elle souffre aujourd'hui. Elle pensait ses affaires. Elle est où ? J'étais demandé autre chose pour mettre le téléphone. Donc, elle a dit que si le monsieur était là aujourd'hui... Si le monsieur était là, je vais bloquer sa commande ici, ma fille. Si le monsieur était là aujourd'hui, elle pense que... Dans ma salle, elle pense qu'elle serait bien. Elle ne serait pas triche comme elle est triche là. Comme elle est méprisée parfois. On lui parle n'importe comment. Elle dit que si le monsieur était là, elle pensait sincèrement qu'elle serait encore heureuse aujourd'hui. Vous voyez. Donc, tout simplement, il faut dire que quoi ?